Il y avait un monsieur à Minnesota, aux États-Unis. Il était mentionné dans une revue que j'ai trouvée, et j'ai décidé que c'était quelque chose que je voulais faire. Alors, je lui ai écrit, demandé si je pourrais faire un apprentissage avec lui, et il m'a accepté. C'était comme ça. Alors, l'été de 1991, je suis allé à Minnesota. J'ai appris avec lui, et pour les quatre prochains étés aussi, j'ai passé l'été avec lui à apprendre comment faire les canaux. On a anciennement construit les canaux d'un morceau d'écorce, d'un bout à l'autre. C'est toujours nécessaire de mettre des autres morceaux ici, presque toujours au moins, mais anciennement, ils ont pu trouver un morceau d'écorce qui ira d'un bout à l'autre. Dans mes 20 ans de construction, je n'ai jamais, jamais vu un arbre comme ça. J'ai vu les canaux qui ont été faits comme ça, les anciens, mais ces jours-ci, je ne les ai pas trouvés. Les autres membres d'un canot, il y a les membres en dedans du canot et les planches qui sont faites en cèdre blanc. Le cèdre, on le trouve dans le bois aussi. Et le plat-bord et ce qu'on appelle les planches de nage sont faites en frêne. Et tout ça, on le trouve dans le bois. Il faut que les troncs d'arbres soient parfaitement étroits. Et on peut voir dans l'écorce si le grain en dedans a poussé dans une ligne étroite ou si ça a twisté quand ça a poussé. On peut voir ça dans l'écorce. Et si ça a twisté un petit peu, on peut l'utiliser. Si ça a twisté un peu trop, on ne peut pas l'utiliser. La construction elle-même du canot, comme je t'ai dit, on a une table de 16 pieds de long, 5 pieds de large, qu'on met l'écorce dessus et qu'on coude l'écorce. Ensuite, on met une forme de canot. Essentiellement, la forme qu'on voit dans le plat-bord ici, on le met directement sur l'écorce. Ensuite, on plie l'écorce autour de cette forme-là. Et on met des braces sur la table, jusqu'ici et à chaque deux pieds, tout autour. La construction, comme on le voit, si vous êtes familier avec les canots en canva et en cèdre, la construction, comme on le voit, n'est pas tellement différente que ces canots-là. Mais ici, ce sont les anciens, les originaux, qui ont l'écorce au lieu du canva sur l'extérieur. Mais tous les membrures, tous les planches en dedans, ce sont les Amérindiens qui ont inventé ça. Et les canots d'aujourd'hui en bois et en canva sont pris à presque 100 % des canots en Écosse.